Aujourd'hui nous sommes réunis pour une séance sur les filières agroalimentaires en Bretagne, analyse de leur faiblesse par des intervenants de point de vue et d'observateurs depuis des lieux différents. Celui qui va animer au sens, s'assurer de la bonne « merci de vous asseoir, fermez la porte » et d'éteindre vos téléphones. Pas parce que vous êtes en retard que vous avez gardé votre téléphone. Je vais passer la parole à Jean-Claude Guédon. Bonjour. Cette session s'est suite à un groupe de travail qui, au cours de l'année passée, a entendu un certain nombre d'experts sur les grandes filières animales fortement implantées en Bretagne et dans le Grand Est. Pour aller plus loin et analyser le contexte de manière plus transversale, autour de questions regroupées d'ailleurs, ce que nous appelons « quelles forces et faiblesses » puis les marques de manœuvre et surtout les stratégies portuelles de l'avenir, nous avons donc la chance de pouvoir bénéficier de la connaissance de trois intervenants de qualité. Comment toutefois ne pas souligner combien nous avons eu quelques difficultés à construire cette séance ? Il n'est vraiment pas simple, à Paris, je veux dire en Bretagne, de parler de la Bretagne, de débattre de ses soirs stratégiques, de ses stratégies, sans une expression des Bretons eux-mêmes. Évidemment, il ne semble que cela n'a aucun sens. Et avec eux, ce n'est pas toujours facile. Non, même quand, comme moi, on a pourtant des racines bretonnes encore bien ancrées profondément. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'il est nécessaire, je crois, de comprendre les contraintes spécifiques dans lesquelles se sont débattus les responsables, les acteurs de cette histoire agricole et agroalimentaire des 40 dernières années, pour transformer cette région et pour mettre en place, porter un développement qui a propulsé cette région quand même au premier rang des régions agricoles françaises. Mais c'est aussi difficile parce que la compréhension, voire même l'empathie ou l'admiration qu'on peut avoir à l'égard de cette construction, ça ne doit pas interdire le recul et l'esprit critique sur certains aspects plus contestables et tout autant observables, soit en Bretagne, soit hors Bretagne. Bref, tout de suite, même la passion peut précéder l'analyse, tant chez les Bretons eux-mêmes, qui n'ont pas tous à tout moment l'envie d'expliquer la situation, leurs doutes, mais oui, parce qu'ils en ont, des doutes, et leur choix. Ainsi, nous avons eu quelques difficultés à faire intervenir des responsables d'entreprises agroalimentaires bretons. Alors, qu'autant de difficultés que chez les nombreux bretons, disais-je, qui, bien vite, peuvent rendre les bretons responsables de toutes les difficultés rencontrées en termes d'encombrement de marché, en termes d'accaparement de certaines productions par cette région, autrement dit, l'hyper-développement de la Bretagne, devant, pour certains, expliquer l'absence de développement ailleurs. Bref, disais-je, l'empathie n'est pas nécessairement le premier mouvement exprimé par les uns et par les autres. Voilà, pour ce qui nous concerne, et aujourd'hui, ce n'est pas sur ce plan que nous avons à nous situer, et nous essaierons donc de regarder la situation, de débattre des forces et faiblesses de la Bretagne, de ces stratégies d'avenir pour l'agriculture et l'agroalimentaire, tout ceci avec objectivité, esprit critique et constructif, ensuite en situant cette grande région agricole et agroalimentaire dans le champ de notre hexagone et même de l'Europe et du reste de la planète. Donc cet après-midi, sans compréhension, mais sans gros procès, notre ambition est d'aller un peu plus loin dans la connaissance et la compréhension des choix agricoles et agroalimentaires qui ont été affirmés dans cette région ces dernières décennies, d'approfondir le diagnostic de ce que cette orientation a apporté de bons et de moins bons en termes économiques, sociaux, environnementaux, surtout, surtout d'esquisser et de découvrir ce qui est en germe aujourd'hui et ce qui pourrait correspondre à une véritable ambition partagée pour la Bretagne, plus largement, pour le Grand Ouest et pour l'exagone. Nous avons demandé donc à nos proches intervenants d'aller au fond des choses, de développer quantitativement, surtout qualitativement, ce qui leur semble correspondre aux forces et aux faiblesses de ce modèle agroalimentaire qualifié d'intensif, des atouts à amplifier ou des quantifs à apporter, c'est-à-dire de mettre en exergue ce qui leur semble pouvoir correspondre à des éléments d'une stratégie qui serait porteuse d'avenir pour la prochaine décennie. En préambule, je peux rappeler quelques données chiffrées qui donnent une idée de l'importance des enjeux agroalimentaires dans cette région. On a quand même en Bretagne seulement 32 000 exploitations à l'école encore qui portent 64 000 emplois agricoles, mais on a aussi 58 000 emplois qui sont dans l'agroalimentaire qui, comme on peut le voir sur la carte projetée, si elle arrivait, voilà, on peut voir donc que c'est bien réparti sur l'ensemble du territoire breton et dans tous les secteurs, du lait, de la viande, de la pêche et des produits élaborés. On a 58 % de la production porcine qui est en Bretagne, on a 40 % de la production de volaille, on a 45 % de la production d'oeufs de France et on a 22 % de la production laitière qu'on retrouve dans cette région qui est aussi la première région productrice de légumes, première en pêche, etc. Et on pourrait continuer, alors que d'autres voudraient déjà me dire, je crois déjà les entendre là, mais arrêtez, parlez-nous plutôt de l'insuffisante valeur ajoutée, des pertes d'emploi, des faibles installations, des trop faibles installations, de l'environnement qui est dégradé, que tout ce modèle antérieur a pu entraîner, du mal-vivre et du mal-être que ressentent trop d'agriculteurs, voire à l'appui des statistiques concernant les suicides agricoles ou les dépressions, j'en passe. Mais on pourrait aussi parler des données encore très récemment fournies, qu'on découvrait ces jours-ci par l'INSEE, et qui soulignent combien des régions de Bretagne et des pays de la Loire restent marquées comparativement au reste du territoire par un taux de pauvreté moins élevé et par la faiblesse des inégalités de revenus, plus que par la faiblesse des revenus. Les inégalités sont particulièrement moins prononcées qu'ailleurs. Tout ceci avec des inégalités au sein du territoire, évidemment, néanmoins, entre sa périphérie, qui est plus riche que son centre. Pour amener de la raison dans tout ceci, donc la parole est maintenant à nos trois intervenants, c'est un peu autour de cette même et vaste question des forces, faiblesses et stratégies d'avenir que les trois intervenants sont amenés à se prononcer, à intervenir. Jean-Paul Simier, donc, d'abord, est agroéconomiste, directeur de l'agriculture et de l'agroalimentaire à Bretagne Développement Innovation, l'agence économique de la région Bretagne, qui développera plutôt donc cette approche économique régionale. Yves Trégaro, en second, est lui aussi agroéconomiste, et chef d'une unité à France Agrimaire, et il mettra en particulier en perspective les atouts et handicaps de cette région du Grand Ouest dans le contexte concurrentiel européen et mondial. Et enfin, Hubert Garraud, président du groupe Terena, agriculteur en Loire-Atlantique, développera les enjeux pour demain et les stratégies porteuses d'avenir telles qu'elles sont perçues par un grand groupe coopératif, par le grand groupe coopératif implanté au cœur même du Grand Ouest agricole français, historiquement en Pays de la Loire, mais par de nombreuses filiales, très présents en Bretagne. Donc, merci à chacun d'eux, et à chacun d'entre vous. La parole est à Jean-Paul Striegne. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Merci Jean-Claude pour cette introduction. Tu as déjà un petit aussi ce que je pensais dire sur la présentation de la Bretagne. Alors déjà, peut-être Bretagne, Grand Ouest. Alors, j'ai Hubert Garraud en face de moi. Les Bretons, parfois, commencent un peu à se regarder un peu parfois fonctionner eux-mêmes. Moi, j'ai plutôt l'ambition de peut-être d'ouvrir un peu plus généralement parce que, oui, certes, il y a une histoire... ...en Bretagne agricole, agroalimentaire spécifique, particulière, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit très différente de l'histoire du Grand Ouest et elle est à mon avis de moins en moins. Alors, on a beaucoup parlé en 2013, décembre, à l'hiver 2013, des bonnets rouges, des portiques, de l'éco-taxe, de certaines difficultés d'entreprise comme nous ou autres. Alors ça, c'est vrai, ça faisait partie de l'actualité, mais ça a peut-être été un peu l'écume des choses qui a un peu caché, je pense, un peu ce qui est en train vraiment de se passer en Bretagne. Alors, j'ai écrit un papier pour la revue Paysans qui est parvenu en début d'année qui essaye de retracer un peu un diagnostic et à mon avis un peu donner des perspectives où on en est aujourd'hui. Alors, pour moi, ce n'est pas une crise, c'est clair, ce qu'on dit, c'est une mutation, c'est assez banal, mais dans l'agroalimentaire breton ou de l'ouest, d'une façon plus générale, ou français, si la crise industrielle, je crois qu'elle n'est pas spécifique à l'agroalimentaire en Bretagne. Je dirais que le plus grand plan social industriel en Bretagne, ce n'est pas l'agroalimentaire, c'est PSA, c'est l'automobile qui a perdu beaucoup plus emplois, près de 20 000 emplois que malheureusement l'agroalimentaire qui a perdu en soldes négatifs peut-être encore aujourd'hui 1 500, malheureusement, c'est des comptes un peu peut-être un peu particuliers, mais donc, s'il y a une crise industrielle, elle n'est pas agroalimentaire, elle n'est pas agricole, elle est, à mon avis, du tissu productif français. Et en revanche, je pense que sous un système qui est en train peut-être de mourir, une certaine forme d'agriculture et d'agroalimentaire basée sur une stratégie de volume-prix, à mon avis, un autre système est en train d'apparaître dont on ne parle jamais. Et je peux vous dire que cette année, enfin, 2015 et 2014, on a plusieurs aujourd'hui, et aussi en Pays-de-la-Loire, on a des projets d'entreprise, enfin, des projets d'usines neuves, non pas par milliers, mais on a quand même des très très bons projets d'investissement. Ce qui montre que l'avenir n'est pas complètement noire. Alors, juste pour aller pas beaucoup de temps, donc rappeler, effectivement, on a peut-être connu les 30 glorieuses, peut-être, je ne sais pas si elles étaient si glorieuses que ça, c'était en tout cas une grande période de mutation, pendant des années 60 à 90, on a effectivement développé la production, et Jean-Claude Guédon l'a rappelé tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, mais effectivement, ça fait parfois l'agacement de beaucoup de régions françaises, notamment dans les productions animales, nous sommes largement la première région de production en France, alors le plus caractéristique, c'est la production porcine, on en fait 60%, donc presque 60%, ce n'est pas pour ça d'ailleurs aujourd'hui que la production de porcine bretonne ne va pas bien, elle ne va pas très bien, et puis j'en peux rappeler tout à l'heure le palmarès, donc c'est effectivement cette région Bretagne et l'Argi-Grand-Ouest, c'est la première région à des écoles et agroalimentaires de France, je crois qu'on peut le dire, en tout cas dans les productions animales et aussi les productions lumières, enfin jamais des productions végétales, en particulier lumières, et puis la pêche, et puis c'est aussi pour cette région, pour aller vite, un quart du PIB de la région, c'est-à-dire que c'est le premier secteur industriel, productif et industriel de la région. Alors, très caractérisé par la production animale, en particulier des viandes, bon, je ne vais pas, on n'a plus rentré dans le détail, mais la moitié du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire breton vaut près de 1 milliard d'euros par an pour les 70 000 salariés et 500 millions d'euros d'investissement annuel, c'est plus de la moitié aujourd'hui dans les viandes, donc effectivement, il y a une caractéristique d'un agroalimentaire d'une première génération, cette trente gorieuse, qu'on a produit, et puis il fallait transformer les abattoirs et qu'on nous avons encore aujourd'hui, et c'est sans doute le secteur qui aujourd'hui souffre le plus et qui est directement confronté à la concurrence internationale. Alors effectivement, si on regarde les premiers établissements, au sens établissement, pas industrie, de notre Bretagne, les 10 ou les 12 premiers établissements industriels, c'est essentiellement des établissements dans les viandes. Carméné, c'est le groupe Eiffler, dans les viandes, Copperl, c'est la viande porcine, Société Vitréenne d'Avattage et l'Ancien Intermarché, le groupe Igar, Gade, Ronsard, la volaille, Stalaven, la charcuterie, vous voyez, donc quand même une spécialisation particulière, en tout cas, dans ces tailles d'entreprises les plus dominantes et évidemment, les plans sociaux, c'est là qu'ils se sont portés en 2013 et donc c'est aussi, parce qu'on avait des quantités d'emplois importantes, notamment, par exemple, prenez le groupe Doubs, c'est plus de 2000 emplois, ça a été plus de 2000 emplois, donc évidemment, on en parle beaucoup. Alors, Jean-Claude l'a dit aussi, c'est pas que les viandes, c'est aussi une diversification, alors je dirais, il y a ces viandes, le lait, tout ce qui est accroché à l'amont et puis après, ensuite, on a vu progressivement se développer d'autres industries qui sont en haut à droite sur le schéma, qui sont à moindre chiffre d'affaires, le rond est plus petit, mais à plus forte valeur ajoutée, alors, juste pour les citer, la biscuiterie, l'épicerie, les épiceries fines ou salées, les plats cuisinés, etc. Vous prenez une entreprise comme Musc Biffet aujourd'hui dans le Nord-Bihan qui fait 700 emplois, a été créée en 1995, donc elle n'existait pas dans les années 60, donc aussi une évolution de cette industrie. Alors, pour moi, il y a une date clé, c'est 1993, alors évidemment, tout le monde a oublié, c'est vrai, les accords de Bérouz, Marrakech, les accords du Gat, etc., c'est un peu l'histoire ancienne, mais n'empêche que ça, ça a structuré complètement l'évolution de notre agriculture dans l'Ouest, peut-être plus qu'en France, le monde s'est réalisé aussi, je pense qu'elle a été très touchée par cette affaire des grandes cultures, et donc là, évidemment, il y a eu un tournant majeur avec le Gat, je vais y revenir tout de suite, et puis aussi, conjugué à l'élargissement européen, je rappelle qu'on est quand même en Europe à 25, donc c'est quand même un élargissement considérable, en particulier en 2004 avec l'élargissement au pays d'Europe de l'Est et central, on a eu peur du tournoi polonais, mais on aurait peut-être dû avoir peur peut-être davantage de la production de volailles polonaises, par exemple, ou autre, donc on va voir en quelques chiffres rapidement l'émergence dans le champ de la concurrence. Alors, le Gat, c'est très simple pour moi, il y avait trois volets, soutien interne, droite de douane, et restitution, soutien à l'exportation. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des restitutions, maintenant c'est terminé, elles sont toutes à zéro, le Gautou a été la victime d'irée collatérale il n'y a pas très longtemps de cette affaire pour les dernières restitutions qui restaient, c'est vrai, mais ça a cassé une dynamique, c'est-à-dire que les restitutions ont été bloquées à un niveau et toute la dynamique de l'Ouest en particulier, produits laitiers, viande, etc. était basée sur un développement de marché à l'export à l'aide de ces restitutions. Ce dont on a moins parlé, c'est l'accès au marché, je trouve qu'on n'en parle pas assez, on n'en a jamais parlé assez, et il ne faut quand même pas oublier qu'on a quand même concédé des ouvertures sur la volaille, moins sur le port, mais par exemple sur la volaille, on n'est pas loin quand même des 10% d'importation, de consommation de volaille aujourd'hui en Europe qui sont importées et qui ont été lâchées, je dirais, dans les négociations progressivement, par exemple la dernière, sur les viandes salées sous-murées avec les Brésiliens et les Thaïlandes. L'autre aspect dont on parlait beaucoup, et en partie dans les viandes parce que c'est une industrie de main-d'oeuvre, c'est la non-convergence sociale, convergence des marchés en Europe, ça c'est clair, le marché unique, l'euro, tout ça, pas de problème, mais la non-convergence sociale, alors simplement, bon, effectivement, un écart de 1 à 10 entre la Roumanie et l'Examble en termes de salaire un minimum, quand il y a un salaire minimum et puis sans doute le plus flagrant, ça a été effectivement le cas de l'Allemagne avec sa directive sur les travailleurs détachés. Alors aujourd'hui, le SMIC a été instauré en Allemagne mais il ne vient que d'être instauré à partir du 1er juillet 2014, je dirais, le mal est fait dans les industries de la viande et en particulier dans le secteur où il faut savoir qu'aujourd'hui en Allemagne, peut-être que Yves Treverot en parlera tout à l'heure mais nous avons effectivement beaucoup de main-d'oeuvre légale, tout à fait légale mais qui sont à des prix nettement inférieurs à ce que nous pouvons trouver en France et ça, évidemment, c'est une variable très importante dans l'évolution de notre industrie. Alors, à partir de la moitié des années 90, la machine s'enraye. Alors à l'époque, on n'a pas voulu le voir, effectivement, et comme disait Jean-Claude Guédon tout à l'heure, il est évident qu'on a voulu continuer, persister dans un modèle qui était sans doute déjà un peu remis en compte par ce que je viens de vous présenter. Alors, simplement quelques cours. Ça, c'est les productions de viande. Alors, je vais peut-être parler trop de viande et pas assez des autres produits mais c'est quand même très significatif. Vous voyez, à partir de la moitié des années 90, alors là, c'est le Grand Ouest cumulé, Bretagne, Bacet-Normandie, Pays d'Aloir. Aujourd'hui, on a un groupe en difficulté qui s'appelle AIM, c'est en Normandie. C'est pas en Bretagne, donc c'est pour ça que je pense que le raisonnement Grand Ouest à mon avis est intéressant. On voit bien la coupe cumulée de production qui s'arrête très nettement cumulée de toute viande. Ça, c'est la production de porc. On voit bien la reprise de l'Allemagne après la réunification, l'expansion de l'Espagne et la stagnation voire la régression de la France puisqu'on a perdu en gros 10% quand les autres ont monté entre 30 et 40% pour l'Allemagne et l'Espagne. Ça, c'est un graphique plus clair, c'est un graphique que j'ai approché d'ailleurs. C'est la même chose. On voit bien la montée en puissance de l'Allemagne, de l'Espagne et la France est totalement plat. Et la redistribution qu'il y a eu au profit de la Bretagne parce qu'entre-temps on est parti de 50 à 60% de part de marché, elle s'est faite dans un environnement plat. La même chose pour la volaille, c'est beaucoup plus impressionnant en basse-temps. Vous voyez, l'Allemagne qui a complètement décroché tous les autres pays y compris la plupart des autres pays et ça, c'est un graphique que j'ai emprunté à Pascal Maïdolène ici présent dans la salle simplement parce que je trouve que c'était intéressant. il y a la Pologne qui vient dépasser la France en matière de production de volaille qui l'aurait cru au moment de la réunification de l'élargissement européen. Et puis pour terminer, nous ne sommes pas dans les 20 premiers ou les 15 premiers mondiaux, nous n'apparaissons pas, les seuls Européens qui apparaissent ce sont les Danois et les Allemands et les Néerlandais donc ça veut dire que cette industrie de la viande sont restées alors que la reconfiguration se faisait à l'échelle européenne à taille française. Alors effectivement sonnent en décembre 2013 un certain nombre de défaillances d'entreprises. Alors curieusement en 2008 l'agroalimentaire français et donc y compris breton n'avait pas été très touché par la crise industrielle la mécanique, la chimie l'acide urologique, etc. le textile et c'est qu'en 2012 parce que l'inflation sur les matières premières prise en étau avec la négociation et la grande distribution etc. à la capacité de faire passer des hausses de prix de matières premières on voit apparaître un certain nombre de défaillances d'entreprises. Alors je l'ai dit mais c'est 6 entreprises c'est 6 entreprises alors effectivement le groupe d'Ou c'est 2500 personnes donc on en parle beaucoup dans les grandes c'est éminent. Thilis Apco c'est le concurrent le challenger de d'Ou dans le même domaine de tous les exports on en parle également Marine Harvest dans le poisson un groupe international TDI dans la découpe dans la dinde Bouta Nicolas dans les légumes et GAD dernier en date ça c'est à décembre enfin c'est en 2014 j'ai parlé TIM dans le port c'est surtout la première transformation de viande et effectivement on ne parle pas c'est ce que j'ai mis en bas 970 ça c'est le nombre de toutes les autres entreprises présentes en Bretagne dans l'agroalimentaire donc on a parlé effectivement de 6 entreprises qui correspondent à un volume important d'emplois mais on n'a pas parlé des autres effectivement qui ont continué à investir ça c'est une carte qui n'est pas très bonne mais c'est un bon moment pour montrer l'effet de la crise industrielle en France j'allais dire nous en Bretagne nous avons l'agroalimentaire le nord c'est la chirurgie ou le textile le sud-est à la chimie etc donc arrêtons arrêtons de grâce de parler de la crise du modèle agricole agroalimentaire breton etc qui serait totalement indépendant de tout le reste de l'économie française ou mondiale c'est une crise globale de l'industrie française et il se trouve que nous qu'on fait surtout d'agroalimentaire on a été touché dans le coeur de notre industrie qui était l'agroalimentaire bon ça c'est une façon visuelle de détailler effectivement les différentes les différentes difficultés bon je ne vais pas vous lister effectivement relister dans les détails le nombre d'emplois perdus etc moins que ce qu'on a dit d'ailleurs parce que d'où qui est ici présenté Réna donc il vous le dira beaucoup de moi mais c'est toujours une histoire qui continue bon donc attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain mais s'il y a eu 1 000 suppressions d'emplois il en reste 1 500 j'étais très modeste parce qu'on a plus de 2 000 aujourd'hui les intérimaires ça a remonté en fait depuis un an Thilly Sapkou est toujours là même si c'est pas évident c'est pas gagné mais il est toujours là Gade une partie a été fermée à l'ampol 890 emplois mais une partie à Josselin dans le Morbihan a été reprise notamment par le groupe intermarché Jean Caby ça continue Marine Harvest il y a eu des suppressions mais c'est pas une entreprise ressentée bien au contraire etc etc et donc en gros on peut dire 3 000 emplois touchés 3 000 emplois touchés dans cette crise de décembre 2013 début 2014 c'est 3% du total des emplois agroalimentaires en Bretagne et depuis j'ai mis et je pense que je suis en dessous de la vérité plus de 1 500 créations d'emplois depuis je lisais la note de l'INSEE qui vient de paraître sur la Bretagne en Bretagne nous sommes moins touchés par la hausse du chômage que dans le reste des régions de procès et si nous sommes moins touchés par la hausse du chômage c'est en particulier parce que l'agroalimentaire a recommencé à créer des emplois de façon nette en 2014 solde nette c'est pas glorieux mais plus de 400 emplois nette c'est mieux que beaucoup de régions qui ont perdu des emplois et c'est plus que la moyenne nationale agroalimentaire et puis effectivement des entreprises qui créent des emplois quand je le disais tout à l'heure effectivement le plus grand plan social breton il n'est pas dans l'agroalimentaire malheureusement il est dans l'automobile chez PSA nous avons perdu nous avions un signe énorme sur Rennes à la Jeannay 15 000 emplois dans les années 80 nous sommes aujourd'hui à 3 000 rien que sur le signe direct et sans parler de tous les sous-traités qui ont derrière donc c'est plus de 20 000 emplois au total alors ça effectivement c'est la courbe récente sur l'emploi parce que je voulais vous montrer c'est ce que je voulais vous montrer c'est ce que je voulais vous montrer c'est le décrochage entre l'industrie en général en bas et la relative stabilité depuis 2008 de l'industrie agroalimentaire en France et donc à laquelle participe la bretagne alors pour terminer l'avenir l'agroalimentaire en bretagne a mis un secteur massif alors effectivement nous avons des difficultés c'est clair nous avons des choses qui vont être changées c'est clair il y a des choses qui vont mourir c'est clair le vieux système volume prix etc aujourd'hui on est même dans le port nous sommes plus compétitifs comme nous l'étions même sans parler des internationales même sur le marché européen je pense qu'on a décroché par rapport à la compétitif des prix par rapport aux espagnols aux allemands etc il y a un vrai problème donc il faut changer il faut s'adapter mais effectivement nous avons beaucoup beaucoup de choses pour rebondir un secteur massif 70 millions d'emplois 970 entreprises 1 000 milliard d'euros d'investissement par an tous les ans c'est un petit c'est c'est un petit c'est c'est un moment qu'il dit etc etc grande diversité de ces entreprises une certaine résilience un effet de cluster régional très très fort j'avais l'autre jour une journaliste des marchés qui m'a appelé en me disant pourquoi venir en Bretagne je disais parce qu'il y a un environnement très très important d'entreprises de R&D d'équipementiers il y a une culture agricole et agroalimentaire ou dans l'ouest une façon générale parce que je pense qu'il ne faut pas ne faisons pas de régionalisme étroit c'est effectivement je pense et aussi une région qui a muté ça c'est une carte qui montre la grande diversité de nos entreprises Jean-Claude disait tout à l'heure mais je répète par exemple c'est l'exemple de Buffet qui a été créé à guerre dans les plaques cuisinées dans les années 90 aujourd'hui c'est plus de 700 emplois c'est encore 40 millions d'euros d'investissement dans les deux ans qui viennent et nous avons effectivement les plaques cuisinées la biscuiterie les sandwichs les produits élaborés nous avons des marques importantes paysans bretons vert mais c'est pas la seule j'en ai pour Bridor beaucoup d'uf qui passent son temps à acheter des entreprises un peu partout dans le monde le but est un peu grotton quand même donc je vais pas me dire qu'on me considère mon truc qui marche c'est pas simplement qui ont des difficultés etc savéole dans la tomate etc bon alors le lait alors j'ai pas si il y a un secteur qui peut rebondir demain moi j'y crois on a fait des prospectives on est à 5 milliards aujourd'hui je pense qu'on sera on pourrait être à 6 milliards de plus de lait dans le plus bien bon alors le grand sujet dont on parle tous c'est la fameuse entreprise chinoise de Simona à Carré oui bah oui c'est quand même impressionnant c'est le plus grand investissement industriel de la Bretagne depuis 25 ans c'est 160 millions d'euros d'investissement à Carré dans le centre de la Bretagne je peux vous dire le maire de Carré il est content donc c'est aussi le signe si vous voulez que le monde a faim le monde a faim de protéines en particulier de produits laitières pourquoi pas la Bretagne peut y participer pas toute seule si on est effectivement chinois en Amandie on est pas les seuls mais le lait il y a un rebond évident dans les plaques usinées les produits traiteurs j'ai mis que quelques cartes mais évidemment nous avons beaucoup de choses alors là j'ai mis la liste des investissements rassurez-vous je vais pas les visiter mais pour simplement vous dire qu'il y a énormément d'investissements et depuis 2014 il y a une reprise des investissements les gavotes à Dinan une usine toute neuve Tribala dans les yaourts vrais bio à noyales surveillées ils ont amélioré sur 40 millions d'euros etc etc si l'outra j'en ai parlé la tour asséchée chez la ETA qui est de l'ordre vers 50 millions d'euros bah bon on a pas mal d'investissements aujourd'hui dans l'agroalimentaire Stalaven Mix Buffet etc dans le poisson etc donc nous avons alors pour terminer nos faiblesses effectivement je pense qu'on a perdu on a une perte de compétitivité sur le volume prix sur la première transformation en particulier les viandes on a parfois une gouvernance d'entreprise qui est difficile notamment dans le monde coopératif ce qui n'est pas sans expliquer un certain nombre de difficultés qu'on a eu pas seulement il y a aussi des emplois qui ont été en difficulté tout le monde est une le contexte macroéconomique mais alors effectivement ces atouts je l'ai dit la taille la masse le nombre de minutes et donc nous avons beaucoup de leviers pour rebondir alors dans un monde qui demain comptera 9 milliards d'habitants beaucoup plus qu'aujourd'hui 2 milliards de plus qu'aujourd'hui l'investissement de Chinois de Sinutra c'est un exemple de la barre d'eau demain effectivement nous avons une place à prendre on n'a pas une vocation à l'exportation mais en tout cas une place à prendre sur les marchés internationaux d'ailleurs qui sont vraiment aujourd'hui la bouffée d'oxygène pour beaucoup de nos entreprises françaises contrairement à la GMS qui tue un peu le produit si je puis dire l'export est une bouffée d'oxygène pour beaucoup de nos entreprises et je terminerai avec cette belle image de la Bretagne de la terre et de la mer et on avait mis un petit texte tous les goûts sont en Bretagne le défi de taille nourrir plus d'hommes et de femmes aujourd'hui du humain comment y arriver en investissant davantage dans la recherche et le développement en meilleurant nos processus industriels en garantissant des produits de qualité et tout en préservant l'environnement je vous remercie oui alors monsieur votre question sur l'agrotourisme je suis un peu embêté sur le chiffre je ne peux pas vous répondre pourtant je devrais oui parce que j'ai travaillé pas mal d'années comme directeur jeune de la chambre et de la ville je suis responsable du service économie et j'avais l'agrotourisme mais j'avoue que je n'ai pas le chiffre en tête alors ce qui est clair c'est qu'on a une région touristique oui parce qu'on est une région maritime donc voilà les touristes viennent je dirais pas naturellement mais parce que bon c'est pas la Côte d'Azur mais bon il y a un tourisme en Bretagne un tourisme familial bon les agriculteurs bretons aussi ont beaucoup résisté moi j'ai connu cette période on me disait que c'était pas du tout c'était déchoir que de faire d'agrotourisme ça c'était excusez-moi modem mais c'était effectivement on laissait ça enfin dans les organisations agricoles dites majoritaires on laissait ça beaucoup aux responsables agricoles femmes s'occupaient de l'agrotourisme c'était pas considéré comme une activité économique bon ça ça a un peu évolué quand même aujourd'hui je pense que c'est tout à fait le cas bon il y a bienvenu à la ferme il y a un certain mais c'est resté à mon avis il y a l'égide qu'on fait beaucoup pour la conservation du patrimoine immobilier breton notamment dans le centre-Bretagne avec notamment les Anglais qui sont venus s'installer comme en Dordogne finalement ici en Bretagne avec des hauts débats sur l'immobilier bon maintenant on ne peut pas dire parce que le tourisme est quand même essentiellement un tourisme côtier aussi là aussi les touristes sont pétris de contradictions ils veulent bien une belle nature mais ils vont quand même plutôt sur la côte qu'à l'intérieur des terres en tout cas les gens qui ont des gîtes le disent très bien ils vont très bien sur la côte beaucoup moins bien dans les terres mais je dirais je ne sais pas il y a aujourd'hui peut-être 2000 exploitations agricoles qui font de l'agrotourisme je vous dis ça de l'émarne je vérifierai mais en Bretagne sur 35 000 c'est pas énorme mais c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait il y a une vingtaine d'années alors pour oui Pascal effectivement je suis d'accord avec ce que tu viens de dire c'est bien qu'on a on a oeuvré ensemble sur différents sujets donc oui évidemment c'est l'exposé qui veut ça la rapidité j'ai quand même dit que tout n'était pas rose ce que je voulais absolument démontrer c'est que tout n'était pas noir non plus bon voilà entre les deux moi je suis plutôt un homme modéré donc c'est important c'est à dire que c'est complexe oui moi j'ai participé à essayer aussi avec toi avec vous j'ai connu ces années on disait non non pas de problème on continue l'exemple de la production portée est tout à fait caractéristique mais aussi la production de volaille non les restitutions ne s'arrêteront jamais mais si elles ont fini par s'arrêter et oui bien sûr malheureusement le port oui on sera toujours compétitif ben non parce qu'on trouve toujours moins cher que nous à un moment donné donc effectivement il y a il y a une résistance au changement mais peut-être parce qu'il y en a plus en Bretagne qu'ailleurs je ne suis pas sûr il y a aussi une aptitude au changement parce qu'encore une fois ce que j'ai voulu surtout vous montrer cet après-midi c'est la grande diversité entre la coopérative accrochée sur son âme qui fait de la production agricole je dirais allez on va dire pour aller vite basique comme dans les années 60 et la coopérative aujourd'hui qui a énormément de filiales on en écoutera le président tout à l'heure qui est quand même beaucoup aussi en Bretagne parce que l'Ecterena aussi est un peu plus bretonne quelque part et l'Etat qui a diversifié par ses produits de marketing etc ça n'a pas rien à voir et entre une coopérative et une PME ça n'a pas rien à voir une start-up de l'agroalimentaire alors la gouvernance oui ça c'est clair il y a des hommes des femmes de différentes natures en Bretagne il y a ceux effectivement qui s'approchent à un passé qui n'existe plus et puis il y a ceux qui inventent autre chose moi j'en vois tous les jours donc je parlais du patron de Max Buffet que je connais bien il vient du monde de l'entreprise il n'a pas grand chose à voir avec le monde agricole il y a des origines bretonnes c'est tout et il a créé une entreprise de toutes pièces il fait du marketing il est sur Twitter Facebook il vend ses produits voilà on est dans un autre un autre agroalimentaire breton des années 90 2000 et pas celui des années 60 et puis effectivement l'organisation collective comme toute l'organisation collective de l'agriculture française j'allais dire c'est tout le débat moi je vois pas de spécial je vois pas de particularisme breton très peu excusez-moi mais j'envoie un peu notre temps est presque écoulé on aura on aura le temps de vous dire dans la question générale j'ai envie pourtant de poser une question si tu m'assures que tu pourrais y répondre très rapidement face aux enjeux environnementaux considères-tu qu'aujourd'hui la Bretagne est sur un bon chemin est-ce que la distance qui existe par rapport à certaines images de réalité en genre des redmanteaux et la société la réaction de la société considère-tu qu'on est en train de sortir par l'eau ? oui moi je pense moi j'étais directeur de l'agriculture de l'agro à la région bretagne dans le premier mandat Jean-Yves Le Briand j'ai connu ces débats avec les verts les écologistes etc qui n'arrêtaient pas de taper sur l'agriculture j'ai toujours en Bretagne les écologistes tapent sur l'agriculture en Normandie sur la Hague et en Pays-de-la-Loire sur Notre-Dame-des-Lambres donc nous c'est l'agriculture et si on regarde bien les choses il y a un débat il doit exister ça c'est clair de notre âge il est en train de baisser dans d'autres régions il continue à monter donc effectivement il y a eu un frein en tout cas il y a eu un freinage dans l'engrenage qui était très 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 mauvais et qui était enclenché jusqu'à la moitié des années 90 il y a des choses qui sont faites sur la pollution des eaux les bandes envergées les couvertures égernales etc alors dire que maintenant on est dans un monde écologique comme ce soit partout pas plus en Bretagne qu'ailleurs non simplement il y a eu un vrai travail de fait ça c'est clair sous la contrainte c'était très douloureux sous la contrainte et maintenant il y a autre chose qui est en train de être fait c'est l'optimisation par l'économie c'est à dire que si on économise de l'énergie pour chauffer une porcherie ou un polavie si on isole ou si on recycle les éplois en délevage en faisant de la mécanisation sans prendre que c'est le miracle absolu etc on peut aussi optimiser l'économie et l'environnement bon on a fait un programme sur la reconstruction de blocage bref blocage etc maintenant non rien n'est parfait je pense que par contre l'environnement breton est menacé par autre chose on a fait des touristes tout à l'heure effectivement c'est les infrastructures c'est à dire que chaque année en Bretagne on consomme 6 hectares de terre pour urbaniser construire faire des routes un TGV etc 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 et ça c'est une grosse difficulté dans une région qui est plutôt dynamique en termes de démographie puisque chaque année plus d'un habitant nouveau en Bretagne donc comme à Nantes comme ailleurs etc avec toute la façade et donc évidemment il faut que l'agriculture non seulement fasse mieux sur moins de territoires mais en plus qu'elle trouve une meilleure conciliation avec un tissu rural qui est de plus en plus occupé par des gens qui n'ont plus rien à voir avec elle qui sont des touristes des résidents etc donc oui moi je pense qu'il y a des efforts de fait alors ils ne sont peut-être pas suffisants mais je pense qu'ils sont quand même à mon avis notables en tout cas ils doivent être soulignés pour encourager ceux qui en font par rapport à ceux qui n'en font pas je pense que ça c'est très important il faut vendre de l'optimisme Bonjour à toutes et à tous merci pour votre invitation donc on va regarder maintenant la Bretagne dans son contexte européen et mondial pour le coup expliquer pourquoi finalement la Bretagne est obligé d'une mutation parce que finalement le monde et le commerce international est en train de muter lui aussi alors d'abord je reviendrai sur trois événements majeurs dans le contexte des IA européennes Jean-Paul les a abordés mais c'est vrai que dans les années 90 il y a quelque chose qui s'est passé et globalement les industriels et les forces en présence y compris élus n'ont pas pris conscience de mon point de vue de cette évolution majeure qui est en train de se produire si tel exemple tout le monde pensait que l'institution allait rester ad vitam aeternam et c'est un des exemples qu'on pourrait prendre Deuxièmement je reviendrai sur les évolutions du commerce européen et mondial pour montrer qu'effectivement aujourd'hui on évolue sur des produits qui sont des ingrédients qui sont des composants et que l'industrie elle est composée de deux parties d'une industrie de désassemblage et maintenant d'une industrie d'assemblage qui prend la suite et peut-être la Bretagne n'a pas su s'inscrire à temps dans cette double activité de d'abord désassemblage et ensuite d'assemblage et puis troisième élément Jean-Paul l'a aussi évoqué avec le fait qu'on a des acteurs aujourd'hui qui sont européens mondiaux pour certains Lactalis en fait partie pour la filière laitière deux grands leaders dans le secteur de la viande du lait ont émergé dans l'Europe du Nord c'est vrai aussi pour le poisson je vous donnerai un exemple très concret avec l'industrie de la transformation du poisson le cracking du lait la production et la transformation de viande de porc on a aujourd'hui très grand leader et de ce point de vue là un certain nombre d'opérateurs français ont resté franco-français un petit peu européen encore moins mondial et on terminera par quelques éléments de conclusion donc Jean-Paul les a évoqués je ne vais pas donc revenir sur ce qu'il a pu dire mais pour moi il y a trois éléments essentiels à prendre en compte d'abord la signature des accords du GATT au 1er avril 1994 avec la diminution des droits de douane et le fait qu'un certain nombre de produits pouvaient rentrer plus facilement les soutiens à l'exportation qui étaient voués à disparaître et dès 2008 on l'avait tous compris la commission européenne dans ses négociations dans les accords de Doha même si l'accord n'a pas abouti avait dit qu'elle était prête à lâcher les restitutions et puis sur le soutien interne à l'agriculture on sent très bien qu'au niveau de la commission européenne il y a d'autres enjeux que l'agriculture aujourd'hui et donc il faut faire des économies pour pouvoir donner par là un petit peu plus d'argent donc une modification du contexte pour nos opérateurs et surtout sur l'exportation le deuxième point essentiel qui fait le lien avec le premier c'est toutes les mesures de soutien de marché que la commission européenne avait pu mettre en place historiquement depuis la création de la PAC en 1947 et puis depuis 1968 quand les différentes OCM par produit ont été vraiment instituées et mises en oeuvre et finalement dans les années 2000 beaucoup de choses ont bougé la première c'est la suppression des restitutions entre 2005 pour le bovin vivant et puis le poulet en 2013 toutes les filières y sont passées le deuxième élément c'est cette approche agro-environnementale des aides PAC avec y compris dans le premier pilier de la PAC aujourd'hui du verdissement et quelle sera la PAC en 2020 on n'en sait rien mais sûrement encore un peu plus verte et puis dernier élément majeur qui est intervenu c'est la politique laitière avec la suppression des quotas laitiers et un atterrissage en douceur finalement qui est apparu dès 2006-2007 avec l'augmentation progressive du droit à produire pour chaque état membre sans pénalité et beaucoup d'aides à la filière laitière qui ont été supprimées comme par exemple l'aide à l'incorporation de beurre dans les viennoisies de patrouillerie et des glaces qui était un élément très stabilisant de la filière laitière et puis dernier élément on l'oublie souvent moi-même dans ma première analyse je l'avais oublié c'est l'énergissement de l'Union Européenne à l'Est avec le déplacement du baril centre économique et de la consommation qui a bougé de l'Ouest vers l'Est de l'Europe l'émergence d'entreprises d'importance aujourd'hui en Pologne en République tchèque en Hongrie pour ne prendre que des secteurs animaux vous avez de très grandes entreprises qui ont des tailles comparables à celles de l'Ouest voire maintenant supérieures pour ce qui est du saumon fumé par exemple de la volaille ou du porc et puis ensuite une modification des synergies avec par exemple les Danois et les Allemands qui ont investi encore plus à l'Est par exemple sur la Pologne et le saumon fumé qui aujourd'hui est dans une dynamique très internationale européenne mais encore plus large que ça qui va du Chili à la Norvège finalement pour le faire donc il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont évolué et finalement l'Ouest pour prendre les filières animales est resté plutôt cantonné sur ces terres alors quelques éléments pour essayer de vous montrer ça très concrètement cette évolution du monde et comment peut-être l'Ouest est passé à côté de quelque chose et ce qui nécessite aujourd'hui sa mutation ici vous avez les exportations brésiliennes de viande de volaille dans le monde et ce que je voulais montrer c'est finalement qu'aujourd'hui c'est de moins en moins du poulet entier que l'on exporte et de plus en plus des poulets qui sont découpés avec chaque pièce qui part sur des marchés différents dans le monde donc vous avez en jaune la partie poulet entier et en orange la partie poulet découpée et sur l'échelle de droite un taux de découpe qui est passé d'une quarantaine de pourcents aujourd'hui à plus de 60% donc clairement c'est pour dire finalement aujourd'hui certes il reste un marché du poulet entier mais il est quand même plutôt voué à se stabiliser ou se réduire quand on regarde le taux de découpe de carcasse dans les échanges intra-européens représentés entre 95 et 2013 que vous pouvez voir qu'il y a une tendance à la diminution même si elle n'est pas très nette ou que certains pays étaient déjà avec des taux de découpe relativement bas alors en prenant les principaux pays exportateurs européens de viande de porc vous voyez que le Danemark a un niveau très bas entre 5 et 10% depuis très longtemps ensuite l'Allemagne a un taux un peu plus élevé représenté en vert aux alentours de 15% l'Espagne a un taux en diminution qui était de l'ordre de 30% et qui diminue les Pays-Bas aussi et finalement la moyenne européenne est passée de 25% à 20% mais pour les grands pays exportateurs plutôt une tendance à la diminution l'Espagne et les Pays-Bas sont de bons exemples et puis la France qui reste à un niveau relativement élevé elle faisait plus de 30% de ventes sous forme de carcasses dans les années 95 et ce n'est que très récemment entre 2010 et 2013 qu'on a une inclinaison à la baisse qui s'est engagée pour être quand même largement au-dessus de la moyenne donc là aussi on est sur un commerce de pièces y compris sur le marché communautaire et le marché de la carcasse est en forte diminution ce qui veut dire que nos grands opérateurs de l'Ouest s'ils restent sur des produits carcasses vont se faire complètement sortir du marché tout seuls les autres n'iront plus le droit troisième élément au travers des produits laitiers et de la poudre de lactosérum ou d'autres composants laitiers issus des protéines du lait qui viennent du cracking du lait aujourd'hui qui est extrêmement fort et puissant avec de l'ultrafiltration de la microfiltration et de la nanofiltration aujourd'hui et je voulais vous montrer au travers de ce graphique comment la poudre de lactosérum qui était un coproduit et pas un produit noble aujourd'hui est devenu un vrai produit à très forte valeur ajoutée qui est très prisé sur le marché mondial et qui a engendré de très gros investissements en Europe du nord notamment pour pouvoir récupérer tout le lactosérum le traiter le craquer et vous voyez cette évolution avec des tonnages qui ont fortement évolué au cours des dernières années d'un petit peu qui sur l'échelle je vois j'ai oublié vous avez compris le sens du message concernant les industriels l'émergence de très gros opérateurs sur le marché européen et nos opérateurs français sont un peu en recul vous avez ici les principaux groupes porcins pour l'Europe et vous voyez que les premiers sont danois avec Danish Krone qui va en plus récupérer le dernier petit morceau qui lui restait à conquérir l'entreprise Tikhan qui est danoise va être absorbée par Danish Krone les allemands qui ont fortement progressé imaginez Tunis-Flash qui absorbe l'équivalent d'un abattoir d'un million de ports par an c'est colossal il l'a fait au cours d'une dizaine d'années et aujourd'hui fait partie des grands leaders à l'inverse Vion qui était un Irlandais de très grande taille est plutôt aujourd'hui dans une phase de diminution de ses volumes en raison de difficultés économiques à l'organisation à la restructuration de ses produits un nouveau un allemand West Flash et ensuite on commence à trouver les français tels que Popperl Arc Atlantique et Bigard mais leur taille est quand même beaucoup plus faible et ce qu'on ne voyait pas il y a une dizaine d'années ce sont maintenant les espagnols qui sont bien remontés avec des outils de découpe et puis un élément très franco-français avec Intermarché qui rentre dans les leaders finalement européens ça aussi c'est un élément à prendre en compte l'industrie la GMS s'implique de plus en plus dans le monde industriel Intermarché Edouard Leclerc et aujourd'hui Casino qui revient dans le circuit en reprenant un outil volaille qui appartenait à Télé pour le secteur de la viande bovine je vous ai mis une représentation très franco-française avec les principaux groupes français c'était juste pour vous illustrer que finalement aujourd'hui il y avait un groupe leader en France avec Bigard Socopa qui représente à peu près 43% de l'abattage français et Livia donc Terena étant en deuxième position avec un peu plus de 10% et puis un troisième lui aussi issu de la grande distribution SVA associé à Intermarché qui fait à peu près 10% ce que je voulais vous montrer c'est que finalement Bigard a aujourd'hui une taille très européenne avec 450 000 tonnes abattues par an mais par contre il est uniquement positionné sur le marché français en termes d'outils industriels il n'a aucun outil extérieur aucune implantation sur le marché allemand espagnol italien ou autre et quelque part ça peut être aussi une fragilité dans ce mouvement de déplacement des zones de consommation de l'Europe dernier élément qui est sur la filière laitière avec sur ce graphique qui est un peu compliqué mais on va le décomposer qui donne quelques éléments sur l'évolution des grandes entreprises du secteur laitier dans le monde et vous avez en bas du graphique le chiffre d'affaires des trois premiers français donc Lactalis, Danone et Bongrin qui est représenté en noir ensuite vous avez le graphique avec la courbe avec les trois premières entreprises présentes en 1999 et donc à échantillon constant l'évolution de leur chiffre d'affaires et puis les trois premières entreprises flottantes qui sont à peu près identiques aux grandes entreprises présentes en 1999 vous voyez que globalement leur chiffre d'affaires a progressé mais pas de façon considérable et que par contre si on prend les 20 premiers groupes tels qu'ils étaient en 1999 donc en moyenne flottante et qu'on regarde en 2013 leur chiffre d'affaires a été multiplié par deux alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période et bien c'est que finalement des opérateurs de taille moyenne ont recherché une taille critique pour pouvoir se positionner sur le marché mondial et en Europe pour focaliser un petit peu plus sur le marché européen vous avez eu une révolution laitière en matière d'organisation de groupes industriels avec par exemple six exemples ici Arla Food donc d'origine danoise qui collecte à peu près 95% de ses volumes au Danemark qui aujourd'hui a une surface globale sur différents pays de 12 milliards de litres deuxième très grand groupe un groupe français Lactalis avec 15 milliards de litres mais finalement la collecte française enfin pardon il ne collecte en France que 20% de ses tonnages Friesland Campina qui est la fusion des deux grandes coopératives laitières l'une au nord et l'autre au sud des Pays-Bas aujourd'hui représente 8,3 milliards de litres de lait et à peu près 80% de la collecte aux Pays-Bas DMK qui est la fusion de Normich et du Manamich qui fait à peu près 7 milliards de litres avec 20 à 25% de la collecte en France donc vous voyez que les 4 grands leaders européens sont déjà à plus de 7 milliards de litres et quelque part j'estime aujourd'hui que la taille critique pour être présent sur le marché européen c'est 6 milliards de litres et finalement là-dedans il n'y en a qu'un c'est Lactalis quand on regarde les groupes qui suivent derrière vous avez Sodial avec Associat 3A ça représente à peu près 4,6 milliards de litres et Agrial qui représentait je dis bien qui représentait 2,5 milliards de litres dans son association Agrial Coralis Agrial et Senoble mais malheureusement je ne sais pas heureusement on verra ce que l'avenir nous dira mais en termes de structuration de groupe c'est plutôt malheureusement Senoble s'écarte d'Agrial donc les volumes ont tendance à diminuer et Eurial c'est un mariage qui pour l'instant n'est pas arrivé à son terme et peut-être n'arrivera pas donc globalement Agrial est plutôt dans une baisse de volume donc tout ça pour vous dire que finalement il y a eu une très forte structuration dans le secteur laitier dans l'Europe du Nord et que nos opérateurs français avec des tailles qui sont inférieures à 5-6 milliards de litres sont en position un petit peu plus difficile pour rayonner sur le marché sur le marché européen et mondial le dernier élément que je voulais vous montrer c'est le secteur du saumon fumé où dans l'ouest on a des opérateurs relativement importants on citait Marine Harvest qui effectivement même si le ferme des usines c'est une restructuration et c'est pas complètement un retrait de Marine Harvest sur le secteur du poisson en France mais globalement c'est quelque part un signe du rééquilibrage des forces entre deux zones l'Europe de l'ouest et puis l'Europe de l'est alors globalement pour reprendre le graphique en partant dans l'ordre il faut voir qu'aujourd'hui la Pologne est un grand opérateur du secteur du saumon fumé il a acquis au cours des dernières années une capacité à transformer le saufon de façon tout à fait appréciable et chaque année la Pologne importe entre 120 000 tonnes à 130 000 tonnes de saumon brut il y a deux très grandes structures qui s'appellent Morpol et Suempol qui sont issus d'entreprises créées dans les années 90 donc à la chute du mur de Berlin et qui vont travailler une dizaine d'autres derrière de taille plus petite qui traitent le poisson et Morpol qui est l'une des plus grandes a aujourd'hui deux grandes bases c'est une entreprise qui est cotée en bourse sur le marché d'Oslo 3000 emplois 80 000 tonnes traitées présentes sur 9 pays elle a des bases de production en Écosse et en Norvège et elle a aussi des usines en France en Saône-et-Loire au Royaume-Uni à Édimbourg et en Allemagne en Basse-Saxe et aujourd'hui Marine Harvest qui est pourtant l'un des très grands leaders du poisson vient d'acquérir cette entreprise à hauteur de 87% et aujourd'hui Marine Harvest dans l'ensemble Morpol Marine Harvest représente 10 200 emplois plus de 400 000 tonnes traitées est présent sur 22 pays et a 6 à 7 bases d'approvisionnement c'est pour vous montrer les difficultés du poisson en Bretagne sont un petit peu liées aussi à ces réorganisations de taille mondiale qui se produisent et finalement aujourd'hui l'enjeu pour la Bretagne par rapport à son poisson c'est de se trouver sur ce qu'on appelle les routes du poisson sur les routes du poisson si vous n'êtes pas sur les grands axes de flux de poisson et bien vous avez des difficultés à pouvoir avoir une industrie de transformation et aujourd'hui au cours des dernières années ce qui s'est passé c'est que globalement la Pologne a trusté le flux du poisson en provenance de Norvège et on n'est plus sur les routes et Boulogne-sur-Mer qui est la première grande zone de travail du poisson en France avec la zone Cap-Écure et bien globalement est juste à la limite de ces grands flux de poissons qui descendent sur le sud de l'Europe voilà et puis dernier élément la filière nord-européenne du port qui elle aussi aujourd'hui complètement transfrontalière et la France est restée très franco-française finalement avec en partant de la gauche et en haut le Danemark qui produit les porcelets pour le naissage les Pays-Bas qui vont faire aussi du naissage mais de l'engraissement ces animaux vont partir en Allemagne soit pour être engraissés pour ce qui est des petits et les autres vont être abattus en Allemagne avec effectivement pendant la période des années 95 à 2010 2015 une forte croissance de l'industrie allemande qui s'est fortement restructurée avec différents capitaux pas systématiquement allemands et qui assure la production de pièces ces pièces ensuite sont transformées en Pologne pour faire du jambon cuit parce que la Pologne historiquement a une relation privilégiée avec les Etats-Unis ce qui permet d'exporter du jambon et à travers ça finalement l'Allemagne au coeur de ce système a réussi à imposer un référentiel de qualité qui s'appelle QS et qui est aujourd'hui de plus en plus exigé à la fois par l'industrie de transformation et par les GMS en Europe et qui fait que la France n'a pas cette qualification ce qui peut lui poser des problèmes donc globalement une évolution de l'intégration au sens strict du terme sur le porc la volaille le bovin et l'aquaculture des groupes qui atteignent des tas critiques pour participer au commerce mondial et européen et des groupes qui se réorganisent après des acquisitions dans tous les sens pour devenir des leaders incontournables et incontournés sur chacun des marchés et juste pour finir très rapidement et qu'est-ce qu'on peut faire qu'il y a on peut donner par rapport à ce que je viens de dire et à l'ouest et bien d'abord il y a des forces Jean-Paul en a évoqué un certain nombre un tissu de production et une industrie dense pour les différentes filières un savoir-faire technologique avec un réseau d'équipementiers des entreprises qui sont tournées vers des produits élaborés il faut sûrement aller encore un peu plus dans cette direction mais accepter aussi que le sourcing ne soit pas systématiquement breton voire français il faut gagner en compétitivité pour rester présent sur le marché européen des atouts logistiques les voies rapides mais aussi Brest et Montoir qui sont des ports intéressants mais là aussi il faut sûrement gagner en compétitivité sur nos zones portuaires par contre des faiblesses une surcapacité industrielle qu'on n'a pas su toujours réduire à temps le port en est un exemple la viande bovine probablement dans les années à venir ou dans les semaines à venir la dinde qui a fortement souffert une fille de exportatrice que l'on n'a pas vraiment on n'est pas des Danois on n'est pas des Néerlandais clairement et là vraiment si on veut rester présent sur le marché européen on a besoin de ça et sur le marché international une cohérence verticale entre les acteurs producteurs et entreprises qui est aussi à développer il y a une fracture à mon avis qui est très forte entre Lamont et Laval aujourd'hui elle n'est pas en train de se résorber malheureusement et les Danois les Néerlandais et beaucoup d'autres ont réussi à faire cette symbiose entre les producteurs et les industriels ce qui fait que le courant passe beaucoup mieux et puis dernier élément c'est aussi la cohérence horizontale finalement aujourd'hui on voit qu'il y a quand même une guerre de clochers entre différentes coopératives entre différents acteurs privés et que parfois s'entendre ça serait quand même mieux pour justement avoir la masse critique suffisante pour pouvoir capter de nouveaux marchés ou de nouveaux contrats et un des exemples sur lequel on travaille actuellement mais qui est très compliqué on voit aussi une très forte résistance sur le terrain c'est de mettre en réseau les différentes à la marée ce qui est le nouveau terme mais historiquement c'est les criés pour faire en sorte qu'on ait une très bonne vision du volume de poissons et que les opérateurs les maréeurs français puissent pouvoir avoir les volumes suffisants sur le même site ou sur des sites rapprochés pour pouvoir travailler ce poisson c'est aussi un des éléments clés de la survie de la filière mariage en France je vous remercie Bonjour à tous et merci de votre invitation je suis très heureux d'être avec vous et même si en introduction on vous avait dit qu'il n'y avait pas de responsable breton moi ce que je voudrais vous dire j'avais pu l'Angers c'est une petite commune de l'Angers de la Bretagne et je suis dans le département historique et Ancenis ou le siège social de Terena sur le pont d'Ancenis il y a une plaque qui dit vous êtes à la première vous êtes à vos portes de la Bretagne donc où est la Bretagne et j'ai une petite fille qui a deux ans qui est née avec un perlet et elle a du caractère je lui ai offert une petite casquette rouge donc j'ai quelque chose de breton dans ma famille donc non mais voilà nous en complément en complément des deux présentations la demande qui m'a été faite c'est de dire comment une entreprise une entreprise agroalimentaire se positionne dans dans cet avenir de l'agroalimentaire en ouest et comment nous Terena on a regardé les forces et les faiblesses et comment on a construit une stratégie c'est une stratégie qu'on a construit en 2008 avec et qu'aujourd'hui on a réaffirmé en 2015 donc voilà c'est des les échanges que je souhaitais avoir avec vous d'abord aussi pour pour ouais c'est comment voilà c'est c'est bon mais c'est le petit truc là c'est bon là je vais revenir en arrière je vais venir en arrière c'est bon voilà non avant 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 voilà qui on est qui on est c'est on est une coopérative agroalimentaire qui a deux fonctions de produire et transformer et nous avons 22 000 agriculteurs adhérents qui développent leur activité sur 2 millions d'hectares de SAU quand on sait l'impact sur le grand ouest qui est 4 millions 800 000 hectares 2 millions d'hectares de SAU donc il y a on a un engagement très important sur cette fonction territoire on est on on transforme avec dans avec 63 implantations en France surtout et derrière on a un chiffre d'affaires de 4 milliards 7 et avec 12 000 salariés pour faire vite je disais par le passé on faisait tout sauf les légumes maintenant je peux vous dire on fait tout sauf le poisson donc voilà c'est un gros groupe qui peut-être est difficile à comprendre mais depuis 4-5 ans en 3 jours vous lui comprenez sa stratégie et en 1 an vous comprenez son implantation donc je pense que c'est beaucoup plus intéressant de comprendre la stratégie d'un groupe que derrière comprendre tous les ruages de son mode de fonctionnement donc ah mince pourquoi ça n'avance pas un tournant un tournant un tournant un tournant important en 2008 puisqu'on a une entreprise jeune et derrière on s'est dit ben voilà comment nous on doit se positionner pour les prochaines années pour donner une perspective aux agriculteurs et surtout à nos adhérents puisqu'on est issus d'économies sociales et solidaires donc la coopérative n'est que le prongement des exploitations donc à un moment donné on s'est dit mais quelles sont nos quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses donc en 2008 on a adopté Vision 2015 et au travers d'un concept de la nouvelle agriculture et qui s'appuie sur l'agriculture écologiquement intensif donc qui qui dit que voilà l'adhérent doit revenir au centre de nos préoccupations et derrière on doit aller chercher de la valeur à long terme puisqu'on a cinq valeurs la première qui est tournée vers l'adhérent engagement et solidarité la deuxième qui est tournée vers le collaborateur respect et considération la troisième qui est la culture du client et la quatrième qui est la valeur ajoutée à long terme donc en 2008 on a on a écrit une stratégie qui se résume dans une slide et c'est celle que je vous présente donc qui dit voilà nous avons un socle de base il n'est pas discutable c'est nos agriculteurs puisque nous sommes une coopérative et on doit être fédérateur sur ce territoire et on doit leur apporter l'efficience maximum au travers de notre notre comment de notre intervention auprès d'eux donc au travers des groupements de producteurs des chaînes logistiques et même de la globalité de l'exploitation puisqu'elle est ancrée sur un territoire et on s'est dit mais voilà qu'est-ce que quel projet un monde peut avoir pour ce monde agricole et il est vrai qu'on tournait autour de tout ce qui est les valeurs du développement durable et il est vrai qu'on s'est focalisé peut-être sur un terme qui a été un peu choquant au départ un oxymor qui s'appelle l'agriculture écologiquement intensif mais qui ne nous appartient pas qui appartient à Michel Griffon mais je pense que le fait qu'on a pris cet oxymor a été un élément de réussite de notre démarche puisque derrière l'agriculteur ou même l'entreprise à un moment donné était obligé d'aller voir ce qu'il y avait derrière ce type d'oxymor l'écologiquement qu'est-ce que alors est-ce que c'est l'écologie politique ou l'écologie scientifique donc on leur disait non c'est l'écologie scientifique au service du monde agricole et l'intensification quel type d'intensification alors c'est pas l'intensification ayant recours aux intrants non renouvelables mais c'est l'intensification de la matière grise de l'homme sur son territoire de l'agriculteur lui-même qui reprend avec sa coopérative le pilotage de son devenir et donc voilà ça pour nous ça a été un élément important et j'ai eu aussi de la part du conseil d'administration en disant écoute Hubert on te fait confiance on vous fait confiance ainsi qu'à l'équipe dirigeante mais soyez dans l'économie et le pragmatisme donc voilà si vous avez une lettre de mission autour de ça et bien derrière ça nous a obligé aussi nous d'aller très vite dans ce type de développement d'une agriculture qui tourne autour de l'innovation et c'est pour ça qu'en 2010 on a fait les terrenales on vient les renouveler en 2015 et derrière je pense qu'on est complètement on était complètement sur l'objectif que nous avait fixé notre conseil d'administration alors après c'est pas facile à faire c'est pas facile à faire puisque Alain Guillemin à l'époque qui était notre dirigeant qu'on faisait le groupe de commune ensemble nous disait vous allez voir on va avoir trois phases dans ce type de projet un premier qui on va on va nous regarder nous narguer nous regarder si on a trois des antécédents écolo 68 à retarder ou on va on va avoir un deuxième une deuxième phase qui va être une phase de combat on l'a connu on l'a connu et il y a une troisième phase qui est une phase d'appropriation et on les a connues ces trois phases et donc heureusement qu'on le savait puisqu'il y aurait il y aurait ou ou comment à un moment donné comme désespéré et donc je pense aussi qu'à un moment donné quand vous faites des tournants importants sur l'acte agricole sur la fonction même du produire autrement avec des méthodes alternatifs il faut des vraies ruptures dans les thèmes et si vous ne faites pas cette rupture là vous ne changez pas et je pense que aussi même aujourd'hui l'ensemble qui tourne autour du monde agricole si on veut construire une nouvelle un nouveau modèle économique demain il faut avoir des ruptures par rapport au passé et donc moi je pense que c'est c'est important il faut se le dire et au final c'est pas chez les agriculteurs qu'on a eu plus de difficultés c'est dans l'entreprise la conduite du changement dans l'entreprise et parce que ben voilà on a dit on a dit à nos gars vous allez vendre moins d'un tronc ben oui mais qu'est-ce que vous voulez faire de nous vous allez nous licencier non non parce que quelque part on va vendre on va recréer un autre modèle économique vente de conseils et derrière aujourd'hui on a été deux ans 2010-2012 et maintenant aujourd'hui c'est rentré complètement dans la stratégie de l'entreprise et derrière la deuxième le fait qu'on était dans la transformation avec aussi des tailles qui étaient on n'était pas assez gros mais on était trop gros pour être dans les petits donc on était vraiment dans des situations un peu délicates et donc c'est là qu'on a pris une décision au niveau du conseil de l'administration en disant mais il nous faut des spécialistes par métier à échelle européenne et il y a une chose qui est rentrée dans nos esprits au niveau du conseil de l'administration la notion de majorité et de minorité et derrière on se dit aujourd'hui demain il faudra se fédérer ou avoir des partenariats dans nos activités à valeur et si ces partenariats on peut être majoritaire comme on peut être minoritaire et c'est à partir de là qu'il y a eu des déblocages qui ont été faits l'AITA qui a été fait 15 ans de fiançailles et à partir de notre projet stratégique il y a une validation de construire l'AITA puisqu'il y avait un majoritaire il faut dans ces types de structures un majoritaire qui se lève tous les matins et qui joue sa vie et des minoritaires et on peut avoir un rôle de minoritaire actif et c'est comme ça qu'on peut se positionner on a fait on a fait l'AITA on a fait FSO avec Maïs Ladour on a fait LPM en lapin on vient de faire Domit en viande bovine et dans un autre cas on vient de faire et j'y reviendrai le dossier volaille Kirena Kirena volaille avec l'option qu'on a prise sur le groupe et derrière derrière ce slide vous voyez la flèche verte elle est bien intégrée dans la flèche la flèche marron ou noire c'est pas pour faire bien d'abord c'est pour que c'est solide que ça soit bien bien planté mais c'est dans ce petit carré qu'on va créer la valeur de demain on est persuadé aujourd'hui que la la façon de produire d'une façon alternative au niveau du monde agricole on est capable de le faire savoir au niveau du consommateur et la valeur se créera à cette intersection et pourquoi parce que on en 2008 on avait une conviction qu'il y avait la révolution devant nous la révolution agricole parce que je pense qu'on est à la fin d'un modèle on est en train d'en créer un autre la révolution de l'énergie et la révolution du numérique et c'est toi révolution et je prends pas le nom évolution je prends bien le nom révolution et ces trois révolutions elles vont être très collaboratives et elles vont créer la valeur pour l'ensemble de ces trois secteurs à nous aujourd'hui à nous aujourd'hui de le mettre en oeuvre et donc c'est notre stratégie aujourd'hui donc la hui la hui le principe c'est produire plus et mieux avec moins et donc vous voyez l'augmentation des rendements pour nous ça fait partie on est des entrepreneurs on est dans l'économie l'augmentation des rendements fait partie pour nous des éléments qu'il faut avoir en ligne 2000 puisque voilà nos charges augmentent nos charges augmentent on regardait les solutions alors là on a mis en grève phyto mais derrière terre eau on perd 2000 hectares nous aussi en Loire-Atlantique tous les ans donc il y a une vraie concurrence donc toutes les solutions qu'on connaît sur l'agriculture de l'après-guerre étaient en train de diminuer donc voilà on se dit mais qu'est-ce qu'on fait on baisse les bras on dit tout est foutu on se dit mais vraiment non c'est plutôt l'inverse c'est une vraie opportunité pour nous et c'est ça c'est ça qu'on s'est dit on dit il y a une vraie opportunité pour nous c'est de trouver des nouvelles solutions de technologie qui sont basées sur la fonctionnalité écologique et biologique de nos sols et même de nos plantes donc et c'est là qu'il y a quelque chose qui est rentré qui a été aussi un vrai driver aujourd'hui et qui l'est encore au niveau du groupe Terena c'est l'innovation alors l'innovation on vient d'y mettre 20 millions d'euros depuis 2008 donc c'est pas une mince affaire mais parce que pour nous ça fait partie de ces vrais investissements qui seront demain la création de valeur pour nos adhérents alors l'innovation comment on la conçoit alors l'innovation de type à une parce que c'est pas toute l'innovation l'innovation pour nous n'a deux sens que si elle est partagée et économique pour nos agriculteurs et si elle est perçue et comprise par le consommateur perçue positivement et comprise par le consommateur donc vous voyez bien dans quel état d'esprit qu'on est autour de l'innovation l'innovation qui serait extraordinaire pour le producteur et qui n'est pas compris par le consommateur final et bien pour nous ça fait pas partie de notre aujourd'hui c'est pas retenu parce que cette section cette section comment sélection d'innovation nous avons des collaborateurs et ainsi que des agriculteurs et l'inverse si on avait une innovation qui serait perçue au travers du produit final extraordinaire pour le consommateur et qui n'aurait pas son équilibre économique chez le producteur il serait pas retenu donc pour nous ça c'est un et aujourd'hui bon en 2008 j'aurais pas pu le dire mais aujourd'hui on le dit on le dit haut et fort produire plus c'est mieux avec moins c'est possible alors le c'est possible le c'est possible peut-être peut-être vous interpeller mais comment quelque part après 2008 2015 si je vous disais c'est pas possible je serais pas là d'abord et comment et d'abord parce que je serais plus président parce que comment les adhérents m'auraient dit bah écoute tu n'as plus de la place et je ne suis pas excessif en disant ça parce que ça veut bien dire que l'innovation l'innovation alors d'abord on est la recherche la recherche française elle a beaucoup de travaux qui sont faits il y en a beaucoup dans les tiroirs il y en a beaucoup sur les étagères et qui ne sont pas arrivés en termes de développement chez l'agriculteur et même si elles étaient bien perçues si elles ne sont pas mises entre les mains des agriculteurs et bien je pense qu'il y a quelque chose qu'on a oublié c'est parce que l'innovation à un moment donné dans son déploiement il faut qu'elle ait elle est perçue positivement par l'agriculteur parce que l'agriculteur trouve lui-même parfois des avantages à l'innovation que la recherche n'a pas trouvé donc et aussi on s'aperçoit on trouve des des fois alors on n'est plus sur l'innovation dans notre esprit entre 2008 et aujourd'hui on était en 2008 sur l'innovation produit vous voyez on avait un problème on trouvait une innovation qui la remplaçait aujourd'hui on est plutôt sur l'innovation système ça veut dire que la modification de notre façon de travailler elle est plutôt sur l'innovation système alors pour imager mes propos la suppression des antibiotiques tout le programme d'antibiorésistance c'est pas un produit qui va remplacer l'antibiotique c'est si demain vous voulez vous passer d'antibiotiques et bien il faut revisiter tous les maillons de la chaîne de production et en lapin on nous disait c'était tellement pas possible qu'on s'est dit on est un peu ticu on va essayer aujourd'hui on peut vous dire que 86% de nos lapins qui étaient l'inverse qui étaient avant avaient des antibiotiques aujourd'hui en ont plus donc vous voyez parce qu'on a revisité la génétique on a revisité l'alimentation le bâtiment les modes d'élevage et tout ça donc il y a il y a il y a une remise en cause de l'ensemble donc alors pour en arriver à la cohérence à la cohérence de notre stratégie amont c'est un socle technologique qui s'appelle l'agriculture écologiquement intensive qui s'appuie sur les travaux conduits par Michel Griffon alors après nous on n'en fait pas un débat de comment on n'en fait pas une religion c'est l'agroécologie toutes les démarches qui vont dans ce sens là nous ça nous va bien parce que ça veut dire que c'est la route qu'on est en train de tracer du produire autrement et donc après nous on se dit il nous faut il nous faut il nous faut s'appuyer sur des agriculteurs puisque l'intensification c'est des agriculteurs qui sont fiers de leur métier et positionnés sur leur territoire alors on les a réunis au travers des sentinelles de la terre c'est notre légitimité derrière quand on a mis en oeuvre ce type de production alternative on construit un cahier des charges avec un plan de progrès et ces solutions on les met en place chez les agriculteurs au travers de solutions de la nouvelle agriculture et derrière pour aller offrir aux consommateurs des produits de la nouvelle agriculture et vous voyez c'est là vous verrez au travers d'exemples après que j'ai c'est bien c'est bien la mise en oeuvre de solutions nouvelles qui fait qu'on est capable d'avoir une promesse produit comme en consommateur et quelque part cette flèche verte entre agriculteur et consommateur pour nous elle n'a pas de sigle elle n'a rien d'intuit derrière pour nous c'est de reconnecter le consommateur à l'agriculteur on estime que le mode de distribution a coupé ce lien et aujourd'hui le consommateur a découvert l'agriculture au travers des crises à succession les crises qu'on a connues donc pour nous il faut reconnecter reconnecter ces deux mondes reconnecter et nous on le dit d'une façon assez parce que au travers de notre ambition on se dit le produit de la nouvelle agriculture de ces nouvelles modes de production doit avoir un périmètre de marché nouveau et on se dit qu'il y a la place entre le conventionnel et le bio il y a la possibilité d'ouvrir une troisième voie alors pour nous c'est la voie de la nouvelle agriculture mais c'est une voie reconnectée aux consommateurs et pour nous c'est la coopération entre les agriculteurs sentinelles de la terre et le consommateur sentinelles du goût ça fait 20 minutes déjà sentinelles du goût pour nourrir au quotidien comment nourrir au quotidien les consommateurs bon je vais en arrêter là puisque bon après j'avais des exemples mais je pense que sur la cohérence après j'avais des exemples et j'avais des éléments sur sur comment sur notre engagement à l'international non non ça c'est des comment vous voyez ça c'est des exemples qui s'engagent aussi dans Agri-CO2 avec l'économie d'écométhane là c'est des solutions de la nouvelle agriculture avec comment le satellite là c'est le binage mécanique là c'est la mesure de l'efficacité de nos rations sur des animaux en l'investissement là c'est les produits de la nouvelle agriculture avec le lapin le lapin et là c'était nos nos deux missions stratégiques pour 2020 c'était une gouvernance amont très tournée vers l'amont auprès des agriculteurs avec des solutions nouvelles et avec une gouvernance plus d'économie ouverte pour renforcer nos filières avec une politique ambitieuse d'innovation agricole pour produire plus et mieux avec moins et adaptée aux attentes des consommateurs et c'est là que le numérique le numérique rentre très vite parce que traçabilité origine aux agriculteurs bien-être animal réduction de substances chimiques donc on va on va rentrer là-dedans avec tout ce qu'on est capable de collecter le fameux big data fédéré fédéré dans le grand ouest alors on a des exemples comme 53 le Val-Nantais parce que de toute façon nous la nouvelle agriculture avec ses productions alternatives elles vont être coûteuses en innovation donc je vous l'ai dit donc l'amortir sur plus ouvrir ouvrir d'autres groupes à l'international et je pense que jusqu'à présent on ne parlait pas beaucoup d'international au niveau du groupe Terrenin mais aussi pour reconnecter par rapport à Yves alors d'abord on fait on a marqué Milan c'est parce qu'on on va exposer notre du 15 du 17 au 30 septembre à l'expo universel de 2015 notre démarche agri-CO2 de l'économie de gaz à effet de serre notre notre accord domine on avait deux solutions deux solutions et l'Ivia on avait deux solutions soit on restait comme on était et on essayait de construire comme on pouvait un savoir-faire à l'international où on s'appuyait sur une expérience acquise d'un groupe comme Domit qui était exportateur et donc voilà nous on a choisi cette voie-là et le groupe Do s'inscrit aussi dans cette logique-là avec deux entrées alors comme je le dis puisque je ne vais pas en faire un gros commentaire puisqu'on est on est rentré en négociation exclusive on n'est pas rendu jusqu'au bout mais la logique du groupe Do s'inscrit complètement dans le slide que vous avez vu d'entrée c'est faire émerger de leaders à vocation européenne le groupe Do au travers de sa partie de Soprade Perdonu nous intéressait au travers de sa marque et de ses produits élaborés et le le côté exportateur est ouvert comme en ouverture sur l'exportation mais pas sur son histoire mais sur son futur parce que nous on est persuadés on est persuadés que les relais de croissance on les aura à l'international pas sur des produits locaux sur des produits qui seront adaptés au goût alimentaire de ces 3 milliards 500 millions de consommateurs qui auront qui auront qui seront avec des pouvoirs d'achat des pouvoirs d'achat aux occidentaux puisque ces pays émergents auront un attrait sur la protéine animale est-ce que c'est un attrait de bas de gamme ou c'est un attrait très valorisant je peux vous dire que même aujourd'hui le poulet d'eau en Arabie Saoudite fait partie des poulets premium par rapport à des poulets d'importation j'ai comment brésilien il faut se poser la question c'est pas parce que nous on a un sentiment différent et demain ces populations vont évoluer dans leur mode de consommation et c'est nous l'international on veut le construire comme tel parce que nous l'international n'a de sens aussi si c'est compris et validé par nos adhérents puisqu'on est une coopérative merci de votre attention donc il n'y a pas une demande de prime de parole c'est bon Madame la Présidente tout d'abord merci Jean-Claude de m'avoir invité à cet exercice redoutable je craignais beaucoup mais finalement tout ce qu'on vient de dire montre qu'il y a une grande convergence à la fois dans le diagnostic et puis les pistes de sortie de crise je pense qu'il faut d'abord se situer dans une perspective historique longue et pour cela je vais faire appel à un de nos regrettés confrères le professeur Malassie pourquoi ? parce que Louis Malassie est né en 1918 dans une ferme du bourg de Saint-Hilaire-des-Lans il est issu de trois générations de paysans donc il connaît particulièrement bien il connaissait particulièrement bien cette question agricole et voilà ce qu'il dit dans son ouvrage paru chez Fayard en 2001 c'est bien une grande révolution qu'a accompli la génération des paysans qui entre 1945 et 1975 ont transformé les régions françaises et particulièrement la Bretagne une révolution technique et agraire qui n'aurait pu aboutir sans un changement radical des mentalités ça c'est la partie la plus importante une révolution qui transforme la vie quotidienne à la ferme libérant les paysans de servitude pesante leur apportant la dignité et améliorant leurs conditions matérielles de vie mais la longue marche des paysans n'est jamais achevée et leurs héritiers doivent à leur tour faire face à une nouvelle crise agricole et c'est ce que nous venons d'examiner aujourd'hui donc merci à Jean-Claude Guédon à Jean-Paul Simier Yves Tréganot et Hubert Garot pour avoir apporté des éléments tant en quantitatif qu'en qualitatif qui permettent donc de brosser un diagnostic et de proposer des pistes d'avenir je voudrais en préambule cette introduction revenir sur les chiffres non pas pour vous assommer mais pour vous dire qu'ils sont importants au-delà de ce que nous avons examiné aujourd'hui c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie alimentaire bon tout d'abord il faut rappeler que l'agriculture et l'industrie alimentaire en Bretagne en moyenne et en relatif par rapport à l'économie régionale c'est deux fois plus que la moyenne française donc ça pèse d'un point énorme et si en plus nous avons non plus seulement cette approche agro-alimentaire mais une approche en termes de système alimentaire c'est-à-dire qu'il faut inclure dans notre réflexion les secteurs amants, aval et périphériques de l'agriculture l'agro-fourniture l'agro-équipement l'emballage les circuits commerciaux la restauration la logistique les services aux entreprises tels que les organismes de financement la communication la formation la recherche le développement le conseil etc. Pourquoi ? Parce que c'est sur ce socle du complexe formé de l'agriculture et de l'industrie alimentaire grâce à leurs puissants effets d'entraînement que se greffent de multiples activités porteuses de développement économique et d'emploi alors pour connaître le poids réel du système alimentaire il faut notamment intégrer la branche artisanale et en général les publications académiques ou les publications publiques et professionnelles négligent cette tranche alors regardez à quel chiffre j'aboutis pour la Bretagne je parle sous le contrôle évidemment des éminents spécialistes qui m'ont précédé en réalité nous avons 6780 établissements agroalimentaires qui totalisent 95 000 emplois dans lesquels vous pouvez trouver 58 500 emplois de l'industrie agricole et alimentaire au sens strict mais en partant de zéro salarié et pas de 20 salariés comme le fait la statistique d'entreprise aujourd'hui et on peut le regretter ensuite il faut ajouter le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires avec 14 700 emplois et l'artisanat alimentaire 29 000 21 900 emplois donc c'est une masse extrêmement importante du point de vue de l'économie et du social alors si maintenant j'extrapole à la Bretagne les calculs que nous avons pratiqués sur la France pour estimer l'importance économique et sociale du système alimentaire et bien j'aboutis pour la Bretagne à 350 000 emplois bon j'ai pas le temps de détailler les calculs ici mais je pourrais vous les communiquer si vous le souhaitez alors je voudrais maintenant faire un diagnostic rassembler faire une synthèse du diagnostic de crise et dire que la crise du système breton c'est pas c'est pas uniquement la crise breton c'est la crise française la crise européenne et la crise mondiale et elle frappe de plein fouet un segment qui est un segment dominant aujourd'hui du système alimentaire et que l'on peut qualifier d'agro-industriel qui se caractérise par standardisation des produits spécialisation concentration et financiarisation des entreprises globalisation des marchés et la crise épargne relativement un autre segment qui est très présent en Bretagne c'est pour ça que je suis optimiste pour la Bretagne et que nous appelons le système alimentaire territorialisé sur lequel je vous donnerai quelques précisions tout à l'heure les causes de la crise agro-industrielle sont multiples et interdépendantes évidemment mais on peut les ramener à quatre en premier lieu c'est l'élargissement des marchés tout d'abord l'union européenne à l'est comme on l'a dit puis la mondialisation l'intensification de la concurrence internationale qui conduit à la recherche d'économies d'échelle par la constitution de méga firmes et d'usines géantes dans cette course au gigantisme la Bretagne a été distancée comme on l'a vu par les groupes allemands et scandinaves en Europe et les pays émergents le numéro un mondial de la viande aujourd'hui c'est un brésilien qui lui dit il y a dix ans c'est JBS et donc la Bretagne se trouve en surcapacité industrielle la France a été de plus desservie en Europe par des politiques sociales et fiscales non harmonisées deuxième cause le choix de stratégies trop dépendantes de l'économie administrée par la politique agricole commune ce sont les fameuses restitutions etc et lorsque on coupe le robinet les entreprises sont dans une zone de difficultés énormes y compris à commencer par des difficultés de trésorerie troisième lieu l'évolution des marchés agroalimentaires vers des produits plus élaborés alors que souvent la Bretagne est restée sur des produits de première ou deuxième transformation et enfin l'impact environnemental négatif de l'agriculture et des industries alimentaires qui a induit des blocages techniques des surcoûts et des modifications de comportement du consommateur alors dernière partie de cette rapide conclusion c'est qu'est-ce qu'on peut faire on ne peut pas évidemment conclure aujourd'hui mais on peut jeter une esquisse de scénarios de sortie de crise bon il faut remarquer tout d'abord que on a eu en Bretagne et en France d'une manière générale une longue période de stagnation caractérisée par une pauvreté rurale de masse et la révolution éducative technique et organisationnelle des 30 glorieuses dans un pays comme la France cette révolution est récente elle a permis la modernisation de l'agriculture et en Bretagne par exemple les rendements laitiers ont été multipliés par 10 ce qui est énorme en l'espace de 30 ou 35 ans et aujourd'hui la Bretagne bon on l'a dit c'est la première région agroalimentaire et de loin de France cependant au début du 21ème siècle et plus précisément on peut considérer l'année 2008 de la crise financière comme une année charnière qui marque une rupture de tendance avec une remise en cause de l'économie de marché généralisé qui se manifeste d'abord dans la société civile et chez les consommateurs des pays riches chez nous dont la France mais cette contestation porte sur le modèle de consommation industrielle et urbain sur les externalités négatives environnementales et sociales du modèle de production sur la répartition inéquitable de la valeur créée sur le mode de gouvernance politique et managériale cette crise est polysémique elle est profonde elle est structurelle elle n'est pas du tout conjoncturelle elle va toucher les pays émergents lorsque ils aborderont dans les années à dire comme la Chine la fin de leur trente glorieuses les mêmes problèmes se poseront donc nous nous sommes un peu en avant-garde pour innover le concept de sortie de crise quelle que soit aujourd'hui l'école de pensée en sciences sociales elle s'appelle le développement durable pour les citoyens la responsabilité sociale d'entreprise pour les acteurs économiques pour le système alimentaire l'objectif de durabilité est de réduire les nuisances en termes de santé en termes de ressources naturelles et d'atténuer les inégalités économiques et sociales et enfin d'améliorer la gouvernance publique et privée pour atteindre cet objectif le président de Terena l'a bien dit investissement massif dans l'innovation et ce n'est pas simplement l'innovation technologique c'est aussi l'innovation organisationnelle qui va résulter d'ailleurs de la révolution du numérique alors qu'est-ce qu'on peut proposer aux entreprises là aussi on a des fondamentaux en analyse stratégique il y a deux deux grandes catégories c'est Michael Porter qui est le pape de la stratégie d'entreprise à l'université Harvard dès 1985 il a indiqué qu'il y avait deux stratégies possibles la première elle est caractéristique de l'économie de marché globalisée c'est une stratégie de domination par les coûts qui suppose une très grande taille pour réaliser les investissements matériels et immatériels nécessaires une poignée de groupes français une poignée peut-être un groupe du grand ouest sont en mesure de faire ce choix stratégique de la domination par les volets mais ils sont tous menacés quoi qu'il en soit par leurs concurrents américains ou asiatiques disposant de marchés domestiques intérieurs gigantesques et donc ils peuvent mettre au point des nouveaux produits des nouvelles technologies etc. alors il faut donc proposer une stratégie alternative et Porter nous indique que c'est la stratégie de différenciation ce qu'on appelle aussi dans notre jargon la stratégie basée sur les ressources c'est plus une stratégie basée sur la compétition par les prix c'est une stratégie basée sur les ressources quelles sont les ressources naturelles et en alimentaire on a une chance extraordinaire c'est d'avoir les terrois technologiques les savoir-faire organisationnels les filières les organisations de filières qui sont très performantes en France et en Europe mais aussi l'organisation territoriale qui est en train de se mettre en place et enfin les ressources culturelles c'est à dire le patrimoine culinaire on parlait tout à l'heure des marchés chinois et bien le chinois veut acheter français parce que derrière il y a un patrimoine culinaire centenaire pluricentenaire le concept de système alimentaire territorialisé est fondé sur des réseaux d'entreprises enfin ce qu'on appelle aussi des clusters avec au coeur l'agriculture familiale les petites entreprises les PME et surtout les ETI les entreprises de taille intermédiaire qui convient de renforcer dans les régions françaises il y a aussi des nouvelles formes de commercialisation qui s'appellent les circuits courts c'est à dire c'est pas acheter sa marchandise à 10 km c'est un intermédiaire maximum et ça c'est valable pour l'exportation on le dit pas assez c'est pas parce qu'on est en circuit court qu'on va s'interdire d'exporter évidemment il me semble à travers le bilan présenté par les conférenciers que la Bretagne possède les atouts pour développer une stratégie de différenciation ou de distinction de type système alimentaire territorialisé ces atouts sont les suivants un panier diversifié de produits de haute qualité un tissu dense d'entreprises agricoles alimentaires un dispositif performant d'innovation et de formation et surtout un esprit entrepreneuriel là c'est le langue de sien qui salue l'entreprise les principaux obstacles parce qu'évidemment on ne peut pas dire ça il y a des obstacles alors le premier a été évoqué par Philippe Lacombe c'est le consentement à payer des consommateurs mais tout ce que nous observons dans les études de consommation c'est qu'aujourd'hui il y a une espèce de plébiscite du consommateur pour la santé et pour le local ce sont deux atouts extraordinaires qui amènent à un consentement à payer supérieur donc il ne faut pas dire les aliments doivent être nécessairement à des prix cassés c'est faux la qualité si elle existe évidemment le consommateur acceptera de la payer autre symptôme toujours dans ce registre c'est que qu'est-ce qui se transforme de plus vite en ce moment c'est la grande distribution ils sont en train de restructurer les formats de magasins etc ils sont très proches de ça et ils veulent mettre du bio dans leur rayon ils veulent mettre du local etc donc tout ça va attirer les filières alimentaires alors le deuxième obstacle c'est l'individualisme qui est propre aux petites structures je parle d'agriculture familiale PME etc et ces petites structures évidemment ont du mal à mutualiser les ressources il faut mutualiser les ressources pour être compétitif et aussi à amener de la cohésion entre acteurs donc finalement je pense que la conscience territoriale la conscience territoriale donc c'est un facteur humain évidemment devrait permettre de les surmonter en Bretagne en France et en France merci 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 merci